... Le Mali, dans toute sa diversité, présenté ce mercredi à Dubaï, c'est à la faveur de la journée dédiée à notre pays à l'exposition universelle 2020 de Dubaï. La rencontre a mobilisé autour du Premier ministre une forte délégation malienne, tous engagés sur place pour promouvoir la destination Mali. La sous-sécrétaire générale des Nations Unies pour l'Afrique est en visite au Mali. L'envoyée spéciale des Nations Unies a eu des échanges avec les femmes leaders sur le projet Vestibule de Veille des Femmes et des Filles. Les populations de Maribougou au centre du pays jubulent et vagues tranquillement à leurs occupations. Le blocus est levé grâce à l'intervention des femmes dans le cadre de l'opération Maliko. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Le président de la transition, le colonel Assi Minguita, a reçu en audience les conseillers de la Cour royale de l'Arabie saoudite. Il a été question de la coopération entre nos deux pays. Les deux personnalités ont également parlé de la très prochaine visite d'une délégation malienne en Arabie saoudite. Écoutons Amad bin Abdulaziz, quatre ans au micro de Khadija Tukoni. Je suis très heureux aujourd'hui de faire cette rencontre avec son excellence le président de la transition et aussi de l'apporter, c'est-à-dire sur le sujet, comment renforcer les relations et la coopération entre les deux pays, l'Arabie et le Mali. Et aussi lui transmettre les salutations, son Altesse le roi et son Altesse le prince héritier. Comme vous le savez aussi, il y aura une délégation malienne qui doit aller en Arabie pour une visite officielle. Donc nous, on les attend dans les jours à venir. Le Mali, dans toute sa diversité, est présenté ce mercredi dans la capitale des Émirats Arabes Unis. C'est à la faveur de la journée dédiée à notre pays à l'exercice universelle 2020 de Dubaï, l'événement a mobilisé autour du Premier ministre, des membres du gouvernement, des opérateurs économiques et des artistes des réunions de notre pays. Je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention du chef du gouvernement, Dr Chogel Koukalamaïga, au micro de nos envoyés spéciaux, Ibrema Traoré et Aruna Diara. En répondant favorablement à l'invitation, à participer à l'exposition universelle 2020, placée sous le thème du site « Connecter les esprits, construire le futur ». La République du Mali a voulu partager avec le monde anti sa vision prospective centrée sur l'homme et son bien-être dans un monde de défis et d'opportunités. Dès lors, comprendrez-les-mars le choix de la thématique « Opportunity » est tenu par notre pays et animé au terme général de l'exposition. Le choix de la thématique du pavillon du Mali que nous allons visiter dans un instant est construit autour de l'hospitalité le benzo diatria. Il est également structuré autour du fleuve Niger qui symbolise la connectivité dans la représentation malienne des liens sociaux et de mobilité. Enfin, la présence du Mali à l'expo 2020 est par une couleur de l'or, ce métal précieux, emblématique de la richesse de notre pays dont l'exploitation durable et judicieuse est une opportunité pour construire le futur. Le pavillon du Mali de superficie de 213 m2 est donc un voyage le long du fleuve Niger pour découvrir les immenses richesses culturelles, touristiques, mais aussi et surtout les potentialités économiques des villes au bord du fleuve. Pantouille le futur sur un modèle de durabilité, de résilience et d'éthique nous conduit à puiser dans les valeurs fondatrices de la nation malienne, les valeurs d'une société que le Mali contemporain apporte en ligne de contribution à la civilisation universelle. Chez nous et Mali, mesdames et messieurs, on dit que les valeurs historiques servent à éclairer le présent, le présent, le futur meilleur. La charte de croix, la charte du Mali, est considérée comme la constitution de l'empire du Mali et figurent parmi, comme je le disais tantôt, parmi les premières constitutions du monde. La charte du Foucault consacrait ainsi, toute la première fois, le caractère sacré et inviolable de la personne humaine qui est placée au centre de cette législation. Les travaux pour l'élaboration de la charte durèrent 40 jours au cours desquels 150 lois sont votées ou légiférées dans le domaine de la vie civile, civile, politique, administrative, économique, sociale et culturelle. Cette presse date bien, mesdames et messieurs, du XIIIe siècle, dans l'actuel maillot. La charte programme la proclame, la protection de la vie humaine et de l'intégrité physique de la personne humaine et surtout l'humanisation de l'esclavage qui était à la mort d'un soldat. A deux fois, c'est un appui. Et lors de cette journée, plusieurs artistes du Mali se sont produits sur scène. Nous y reviendrons avec nos envoyés spéciaux à Dubaï. Le nouveau représentant de la CEDAO au Mali a été reçu en audience ce mercredi au Conseil des collectivités et au Conseil économique, social et culturel. Mario Gomez Fernandez est venu prendre contact avec ces différentes institutions de notre pays. Une occasion pour lui d'étaler sa volonté de rétablir les bonnes relations entre le Mali et la CEDAO. compte rendu exacte et nous. Le tout nouveau représentant résident de la CEDAO agrédité au Mali prend l'angle avec certaines de nos institutions. À peine installé, Mario Gomez Fernandez affiche sa détermination à réaffirmer l'engagement de la CEDAO à soutenir le Mali et l'accompagner pour une sortie de crise. Je suis venu avec l'esprit et l'objectif de faire mon meilleur pour aider le gouvernement, le peuple malien à sortir de la situation actuelle et j'espère que dans quelques semaines que je souhaite que nous puissions trouver une solution la meilleure pour le Malien et pour la CEDAO et pour toute la communauté internationale et pour le peuple pour que nous trouvons la solution qu'on puisse enlever l'ascension qui est là. Donc, ça dépend pas seulement de la CEDAO, ça dépend aussi du gouvernement, du peuple, tout ensemble. Je pense que les autres organisations qui sont là, ensemble, nous pouvons trouver la solution cette fois. Auparavant, le représentant résident de la CEDAO au Mali avait été reçu par le président du Haut Conseil des Collectivités et une prise de contact à l'allure de sciences de travail. Visite du ministre du Développement Rural à l'usine Elephant Vert de Ségou spécialisée dans la fabrication des engrais bio très bénéfiques en matière de germination des produits. Après avoir pris connaissance du processus de fabrication et de mise en sac, le ministre s'est dit satisfait du travail abattu au sein de cette usine. Une heure de visite et d'échange a permis au ministre du Développement Rural de mieux cerner le processus de fabrication d'engrais naturels et la capacité de production de l'usine Elephant Vert. Ici, des résidus ou déchets végétaux et animaux sont valorisés pour faire de l'engrais bio. Je suis très satisfait de ce que j'ai vu. Tous les intrants, même les sachets, on a des intrants agricoles qui échappent à l'embargo de la CEDAO. Marguerite, l'embargo de la CEDAO, nous avons notre engrais organique qui est là, qui est disponible pour les paysans et qui peut contribuer à augmenter notre production et notre productivité. Cette usine contribue à la création d'emplois pour les jeunes. Ça contribue à assainir notre environnement. Bâtie sur une superficie de 6 hectares et demi, l'usine Elephant Vert veut largement aller au-delà de la campagne écoulée. L'usine veut livrer cette année 100 000 tonnes d'engrais contre 32 000 l'année dernière. Ils ont un programme de création d'usines dans toutes les zones de production, d'après dans toutes les régions. Pour relire le coût de production, il faut peut-être déplacer l'usine vers les centres de production et là-bas, ils ont accès aux matières premières directement et les coûts de production vont baisser et ça permettra à notre pays d'être plus compétitif. Créée depuis 2014, l'usine Elephant Vert se dressent sur la route de Markala dans la zone industrielle. A présent, la montée en puissance de notre armée, on en parle encore ce soir. Le commandant de la 6e région militaire a, dans le cadre de l'opération Maliko, conduit une mission médicale importante à Mariboukou dans le cercle de Djené. Objectif, sécuriser la population de la localité après l'offensive des femmes ayant permis de lever le blocus de cinq mois imposé par les groupes armés à ce village. On en sait plus avec nos envois spéciaux à Sévaré, Ousmane Djakité et Aloube Kone. C'est à bord de 1711 de l'armée de l'air pilotée par un jeune lieutenant que nous avons débargué à Mariboukou. Pour mémoire, Mariboukou est un village situé dans le cercle de Djené, devenu tristement célèbre suite à un blocus de cinq mois imposé par les groupes armés. Ce dernier verrou des terroristes a été sauté par l'armée malienne à l'issue de violents combats. Aujourd'hui, après la mise en déroute des hommes armés, une base militaire est installée et une accalmie y règne. À notre arrivée, l'état du village, tout le monde était centré au village. Personne ne pouvait sortir, mais actuellement, tout le monde peut partir faire ses occupations et partir au champ aussi et faire les foires de différents villages car il n'y avait pas d'accès. Mais ça va actuellement. Avec cette assurance, le Haut Commandement a dépêché une mission médicale pour procéder aux actions immunitaires. C'est là dans le but de soulager les populations à travers des consultations gratuites et remise des dons des produits pharmaceutiques. Aujourd'hui, on a consulté environ 400 personnes. Parmi les cas, il y avait des cas de poilu, paludisme simple comme paludisme grave, il y avait des cas de parasitose intestinale, il y avait des cas d'infection aérogénicale, il y avait des cas d'infection respiratoire aiguë. Un acte humanitaire de notre armée qui aurait donné espoir aux habitants de Marébougou. Pendant le blocus des terroristes, nous, les habitants de Marébougou souffraient énormément. Maintenant, avec la présence de nos forces armées, on vit paisiblement sans aucune crainte. Nous les saluons pour leur soutien. aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. Sinon, pendant le blocus des terroristes, on ne pouvait même pas sortir de nos maisons car les balles crépitaient partout. Ils ont tué beaucoup de nos maris mais actuellement, ils ont été chassés par nos militaires. On fait ce qu'on veut maintenant, surtout avec cette assistance médicale, nous disons merci aux autorités de notre pays. Avec le retour au calme grâce aux forces armées maliennes, certaines personnes qui avaient réussi à fuir Marébougou pour échapper à la barbarie des terroristes commencent à revenir. Je viens de Diablo et je m'étais installé la voie pour cultiver afin d'avoir quelque chose à manger. À Marébougou ici, on ne pouvait pas cultiver. Les hommes armés nous empêchaient à mener toute activité lucrative. C'est pour que j'affiche pour aller cultiver à Diablo. Et maintenant, je rejoins mon village avec ma récolte. Ces actions font partie de nos ordres d'opération. Alors, après avoir libéré une zone, on procède d'abord par des actions civiles ou militaires. Comme vous le savez, il y a une semaine, les forces sont rentrées ici et m'ont apporté de vivre à la population d'arrêt de tout genre. Après cette action, ça a été organisé spécifiquement pour apporter des soins médicaux à la population. Je le répète, la population civile est au cœur de nos actions sur le terrain. Cependant, les opérations ne sont pas terminées. Une partie des terroristes se seraient repliées vers la forêt de Kouakourou. Mais nos militaires sont à pied d'œuvre pour les déloger. Visite de la sous-secrétaire générale des Nations Unies pour l'Afrique au Mali. Après avoir échangé avec les autorités, elle a rencontré les femmes leaders du Mali pour parler du projet vestibule de veille des femmes et des filles. Ce projet a été financé à hauteur de 500 millions de francs CFA grâce aux contributions du Canada et de la Norvège à travers les fonds fiduciaires pour la paix et la sécurité au Mali. C'est un contexte original en lequel les femmes du Mali se reconnaissent. Le nom du projet Les vestibules de veille des femmes et des filles. Ils visent à promouvoir les droits des femmes et favoriser leur participation aux instances décisionnelles. Toute chose qui passe par l'application intégrale de la loi 052. L'idée qui sous-tend la création des vestibules est le renforcement des capacités des bénéficiaires par un coaching sur des thématiques clés de la transition. Ici, nous faisons les animations, nous faisons les formations, nous faisons les tables rondes. Les animations consistent à mettre un paquet d'informations au niveau des filles, des hommes, même vous voyez qu'il y a les garçons partout, des filles, des hommes et des femmes sur non seulement la loi électorale. Ces vestibules ont été lancées en octobre 2021. Ils regroupent des femmes de Bemako et des 6 rejons du Nord. Nous avons pris attache avec les organisations qui accompagnent les femmes pour faire un grand plaidoyer et un grand lobby à la fois au niveau national auprès des hommes politiques du Mali et ensuite de faire un grand plaidoyer et un grand lobby au niveau international. La loi 052 fait un comptable n'allait à nous. Je ne connaissais rien de la loi 052 mais à travers ce projet j'ai appris beaucoup de choses. Les vestibules de veille des femmes et des filles est un projet financé par l'aménagement à hauteur de 1 million de dollars soit 500 millions de francs CFA. C'est pourquoi la sous-secrétaire générale des Nations Unies pour l'Afrique en visite au Mali a voulu dialoguer sur le projet avec ses soeurs du Mali. Le Mali est atteint à un tournant décisif de son histoire internationale. Il est important que nous apportions notre concours pour permettre à ce pays de surmonter les différentes difficultés. Les vestibules de veille des femmes et des filles posent concrètement des actions. 20 animations dans le vestibule de Bamako, 8 animations au sein des partis politiques et la société civile avec comme cible 705 femmes et 118 hommes. Retour à Dubaï où le Mali dans toute sa diversité a été présenté bien sûr ce mercredi. C'est à la faveur de la journée dédiée à notre pays à l'exposition universelle 2020. Ibrahim Traoré et Aruna Diara sont nos envoyés spéciaux. Le Mali chantait et dansait au cœur de Dubaï à l'exposition universelle 2020. Ce 23 février, le Mali est célébré ici dans toute sa diversité culturelle, économique et sociale et c'est le Premier ministre qui porte le message du peuple malien auprès des autorités émiraties. Le chef de l'État du Mali m'a particulièrement chargé de transmettre au peuple et aux frais du gouvernement des Émirats abéunis la gratitude et la reconnaissance du peuple et du gouvernement du Mali pour avoir associé notre pays le Mali à cet événement plané frère et pour la fructueuse coopération qui lie nos deux pays frères et amis. Devant un parterre d'invités venus du monde entier, le chef du gouvernement livre un discours au parfum historique, économique et de coopération bilatérale. Shogel Kokala Maïga a notamment rappelé la riche histoire du Mali avant d'insister sur les opportunités d'investissement au Mali en dépit du contexte difficile que traverse le pays. Le Mali est un pays dont la structure économique est fortement dominée par les secteurs primaires et tertiaires. Avec le fort potentiel irrigable, le Mali dispose de ressources nécessaires pour devenir l'un des piliers agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Cela se passe nécessairement par la diversification de la production en vue d'atteindre une croissance accélérée, durable, créatrice d'emplois et d'activités génératrices de revenus. Cette croissance sera soutenue par le secteur minier, quatrième producteur d'or en Afrique. Le Mali dispose d'importantes ressources, notamment or, fer, bauxite. Il compte aujourd'hui environ 16 sociétés minières, dont 13 en production, avec une production de plus de 60 tonnes d'or par an ces dernières années. La politique minière du Mali est axée sur la création de chaînes de valeur de l'industrie minière et pétrolière afin de créer les conditions d'émergence de notre économie suivant les principes de gestion durable et transparente des ressources naturelles. Aussi, les perspectives offertes par les récentes découvertes, notamment celles de luthium ou de l'hydrogène, permettront d'élargir la base et le spectre de la production minérale de notre pays. outre les mines et les ressources énergétiques, plusieurs autres produits revêtent un fort potentiel, notamment le coton pour lequel le Mali est classé premier producteur en Afrique de l'Ouest, ainsi que l'arachide dont la production a encouragé l'implantation de plusieurs industries sur le territoire à travers, à savoir, les huileries et les savonneries. Quant aux industries chimiques maliennes, elles sont très variées et concentrent les fabriques de peinture, de gaz à usines industrielles et de batteries accumulateurs. Par ailleurs, l'industrie du fer et de la bauxite reste encore inexploitée. Cependant, il existe un potentiel de développement de l'industrie des matériaux de construction, chaud, marbre, granite, etc. Mesdames et Messieurs, dans le domaine de l'élevage, le Mali possède le plus grand chapelle de la zone de l'Union monétaire ouest-africaine qui occupe la deuxième place au niveau de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest avec un marché de plus de 300 millions de consommateurs. Concernant la politique commerciale, les domaines prioritaires sont entre autres le développement de la chaîne des valeurs, bêta et viande, transformation agroalimentaire, le développement des tissus industriels et l'amélioration du climat des affaires. Au plan diplomatique, le Premier ministre n'a pas manqué de magnifier l'excellente et l'historique relation entre Bamako et Abu Dhabi. Ce soutien des Émirats Arabes Unis n'est guère surprenant, tenant compte des relations d'amitié, de coopération et de solidarité existant entre nos deux pays depuis la visite historique effectueue en 1985 par son Altesse royale Cheikh Zayed al-Nahakyan en République du Mali et plus récemment de l'ouverture de l'ambassade de la République du Mali à Abu Dhabi. Je souhaite que la célébration de la journée nationale du Mali ici à Dubaï raffermisse davantage les relations d'amitié et de coopération existant s'il teureusement entre nos deux pays. Cette journée nationale du Mali à Dubaï sera suivie ce jeudi par un forum économique. Des membres du gouvernement et des opérateurs économiques sont là pour animer des panels essentiellement pour vendre la destination Mali. Vous pourrez donc suivre l'intégralité de l'intervention du premier ministre à Dubaï juste après cette édition. Galvaniser le personnel et l'encourager à mener à bien ses missions ce sont les mots du directeur général des impôts qui vient de boucler une visite dans les services rélevants de sa structure. La visite a permis d'échanger sur les mesures à adopter pour atteindre les objectifs de 2022. Salim Attandaou et Abdoulaye Djaram. En une semaine le directeur général des impôts aura visité neuf centres dans le district de Bamako. Ce mercredi dernier jour de la tournée il est reçu au centre des impôts de la commune 1 nouvellement rénové. Avec le personnel les échanges sont francs. Le clou du dialogue commence à organiser pour atteindre les objectifs assignés à la direction générale des impôts en 2022. La DG a réalisé 989 milliards sur une prévision de 997 milliards. C'est le lieu de féliciter tout le personnel pour l'effort qui a été fourni. Les objectifs de 2022 ont été fixés à 1062 milliards soit une augmentation de 75 milliards par rapport aux prévisions de 2021. La visite s'est poursuivie au centre des impôts de la commune 2 et à la direction des grandes entreprises. Le directeur général a partagé avec ses collaborateurs les mesures prises pour booster l'efficacité de leur service qui est la première structure pourvoyeuse de recettes au Mali. Parmi ces mesures-là on peut noter la taxation de nouveaux produits aux droits d'accise tels que le café, les produits de parfumerie et le cosmétique et le bouillon alimentaire. Ensuite on va rélever les taux des droits d'accise applicables au tabac aux boissons alcoolisées et aux boissons énergisantes. Il y a des mesures administratives qui ont été prises. Il y a l'institution des téléprocédures c'est-à-dire les contribuables vont déclarer en ligne et payer en ligne ne serait-ce que pour un début au niveau des grandes entreprises et des moyennes entreprises. Il y a également l'institution de la procédure de visa sur les états financiers et la création du guichet unique. L'insuffisance de ressources humaines la vétusté des locaux le manque d'équipement et des matériels sont entre autres difficultés évoquées par les travailleurs. Depuis de cette situation ils s'engagent à accompagner la vision de la direction générale qui est déjà lancée dans la dynamique de l'amélioration des conditions de travail. Cette année on nous demande encore 1062 milliards que nous sommes prêts à nous battre et l'avoir. Chacun voit sa participation le syndicat va faire son travail en assistant à la direction générale par tous les moyens. Chaque trimestre nous passons dans nos structures sensibiliser nos collègues les orienter à aller dans ce sens et ça a toujours porté fruit et nous allons continuer dans ce sens. Le directeur général des impôts invite les Maliens à s'acquitter de leurs obligations en aidant ainsi le pays à réaliser des services sociaux de base et poser bien d'autres actions de développement. 16e session du conseil d'administration de l'agence nationale de télésanté et d'informatique médicale de cette session on retient que sur les 37 activités programmées en 2021 la direction de l'intime a réalisé 26 la session par visioconférence a été présidée par les ministres de la santé et du développement social. Le point avec Koumba Sissi. L'agence nationale de télésanté et d'informatique médicale intime est un établissement public à caractère scientifique et technologique. Cette 16e session des administrateurs de la structure vise à partager le résultat des activités de l'année écoulée. Nous allons voir toutes les activités réalisées par l'intime par rapport aux prévisions que nous avons données par rapport aux ressources financières que l'État nous a données et les partenaires nous ont accordé. Pour l'année 2021, on avait prévu 37 activités parmi lesquelles on a pu réaliser 26 activités. Cette année, le budget de l'intime est estimé à plus d'un milliard de francs CFA, une somme qui doit permettre à la structure de réaliser ces activités. Il est important pour nous, surtout dans ce contexte de crise multiforme que nous vivons de développer vraiment la télémédecine pour permettre à tous les Maliens d'accéder aux soins de santé là où ils sont. Quant au budget de l'ASIS 2022, il est en légère baisse par rapport à 2021. Cela est conférencié parce que les effets de la pandémie continuent à se faire sentir. Une baisse de 3,4% par rapport à l'année dernière. et j'ai exhorté l'intime à emboîter le pas à la Caisse malienne de sécurité sociale pour la mise en œuvre d'un contrat de performance. L'interconnexion des structures sanitaires du Mali dans le but de créer un dossier d'identification pour chaque Malien, la formation des agents sanitaires et la construction de son siège sont les priorités de l'intime pour cette année 2022. L'Agence Belge de Développement Enabel vient de tenir la première session ordinaire du comité de pilotage du projet renforcement des capacités des institutions et acteurs de la société civile de Koulikoro. Djemba Moussakonate. Première session du comité de pilotage du projet renforcement des capacités des institutions et acteurs de la société civile de Koulikoro. Ce projet mis en œuvre par l'Agence Belge de Développement Enabel a atteint des résultats probants estimés à environ 70%. On a deux défis devant nous. D'abord la pérennisation des résultats et puis la transformation des acquis en fondation du futur. Un renforcement des capacités ne vaut que si ces capacités seront déployées, utilisées et renforcées, partagées aussi avec ceux qui viennent après. Le projet IRC ou renforcement des capacités des institutions et acteurs de la société civile est financée à plus de 2 milliards de francs CFA par l'Agence Belge de Développement Enabel. Après 4 ans d'existence, ce projet est bien apprécié par les communautés bénéficiaires. Assurement, ce projet s'inscrit dans le cadre des orientations stratégiques nationales en matière de développement des compétences des ressources humaines. Au cours de l'année écoulée, ce projet a enregistré des progrès significatifs. ainsi, 142 cadres centraux, 918 de services techniques déconcentrés de l'État et des collectivités territoriales et 1628 membres d'organisations de l'association civile ont acquis des compétences techniques ou managéralistes qui sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. L'IRC a aussi enregistré des performances techniques et financières avec un taux d'exécution de 110% au titre de 2021. L'agence belge de développement a aussi procédé à l'examen de la programmation opérationnelle et financière de 2022. L'autorité malienne de régulation des télécommunications et des postes AMRTP vient de lancer une nouvelle application dénommée Quantité Qualité d'expérience. Cet outil va permettre désormais à l'AMRTP de recueillir des informations de qualité montées par les consommateurs. Driss Akoni L'autorité malienne de régulation des télécommunications et des postes AMRTP a une mission de protection des consommateurs. Cela, conformément aux obligations réglementaires en matière de la qualité des services et des opérateurs de télécommunications. C'est dans cette optique qu'elle a mis en place l'application Qualité d'expérience dénommée QOE. C'est une application qu'on installe sur les smartphones. Le téléphone, d'abord, il faut que ce soit un smartphone. On installe comme toute application. Si vous avez un téléphone Android, c'est très simple. Vous partez sur Apple Store ou bien Play Store en fonction du type de téléphone qu'on a. Vous l'utilisez, vous marquez AMRTP et directement téléchargez l'application. Dès que la connexion n'est pas bonne, en faisant déjà la mesure, nous, on peut le savoir. Mais en plus de ça, on offre la possibilité à l'utilisateur de faire remonter les réclamations. Donc vous-même, vous pouvez aller dans l'application, il y a une partie réclamation, et faire remonter cette réclamation-là à nous. On le saura immédiatement. Cet outil, ainsi installé sur le téléphone, va permettre le suivi régulier du niveau de connexion aux différents réseaux par les utilisateurs et de les remonter pour une prise en compte rapide par les opérateurs économiques. La réussite de ce projet dépend fortement du degré d'utilisation de l'outil. Plus l'outil est utilisé, plus nous aurons une vue de la cartographie d'utilisation du réseau GSM au Mali et particulièrement les endroits où les opérateurs doivent fournir des efforts pour améliorer la qualité des services offerts. La série de questions-réponses a permis aux techniciens et journalistes de mieux comprendre le rôle et l'importance de l'application QE. Direction GAO, les réseaux d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest entend promouvoir le vivre ensemble en luttant contre les extrémismes violents à travers les mécanismes de règlement des conflits. Les réseaux organisent aujourd'hui une caravane de paix qui a permis de réunir les chefs des villages et des fractions des communes de Tchemzi, Sonia Libère et Guzirey dans la cité de Zaskia, Amadou, Sambaria, Hedra. Le maintien de la paix et le vivre ensemble sont des préoccupations majeures dans la région de GAO. Le réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest raz à la haut à travers une rencontre dénommée caravane de paix a pu réunir les chefs de villages et des fractions des communes de Tilemsi, Sonia Libère et Gonzuri. L'initiative vise à promouvoir la cohésion sociale à travers le dialogue intercommunautaire. L'objectif, c'est simplement permettre une interpénétration du message, c'est permettre aux chefs de villages et de fractions d'échanger par rapport à la situation d'insécurité qui persiste dans cette zone. C'est permettre également que les chefs de villages et de fractions chacun fassent profiter l'autre de l'expérience et qu'en ensemble ils puissent avoir un message commun permettant à tous les habitants de cet espace de contribuer à la sécurité. L'implication effective des légitimités traditionnelles dans la résolution des conflits demeure une approche saliée par les ludaires communautaires. Chaque fois que les gens se parlent, beaucoup de choses vont se régler. Un dernier mot c'est d'appeler toutes les populations de ces communes à la cohésion sociale. Je vois la nécessité vraiment d'une prise de contact entre tous les chefs de quartier, village, les chefs de fraction de toutes ces communes. Il faut qu'ils trouvent un point d'entente comme aujourd'hui. Quant aux représentants de l'administration, il a réitéré la disponibilité des autorités régionales à accompagner les initiatives du réseau pour une paix durable au Mali. Votre présence aujourd'hui témoigne éloquement votre engagement sans équivoque à contribuer largement au développement socio-économique de notre pays. A l'issue de cette caravane, les chefs de village et de fraction ont formulé des messages clés dans la consolidation de la paix à Gao. Ces messages seront diffusés sur les radios locales. Nous restons à l'intérieur du pays. La Banque internationale pour le commerce et l'industrie au Mali, Bissim, a désormais une agence dans la cité des rails située au quartier Liberté en plein cœur de la ville de Kay. Cette nouvelle agence est la toute première que la Bissim a ouverte en région depuis son arrivée au Mali en 1999. Mouriba Keïta. Uniquement basé à Bamako depuis sa venue au Mali en 1999, la Banque internationale pour le commerce et l'industrie au Mali, Bissim, par l'ouverture de cette agence, enclenche ainsi un processus de représentation partout au Mali. Notre volonté de maillage du territoire national malien ne s'arrêtera pas à la ville de Kay. Certainement, l'agence de Kay que voici va constituer un point focal économique important pour vous accompagner dans le développement de vos différents projets privés et professionnels et je n'ai aucun doute que la Bissim saura répondre à vos attentes et vous accompagner de façon diligente. La Bissim à travers les services qu'elle offre semble déjà avoir ce dû des opérateurs économiques. Sa présence dans la cité des rails a d'ailleurs été sollicitée par un de ces là. Nous sommes vraiment des fournisseurs turcs qui ont démarché ces banques-là à Bamako il y a 5 ans et c'est là. Qui parle vraiment du commerce d'aujourd'hui parle vraiment de créativité internationale. La Bissim prouve une fois de plus son grand intérêt pour le développement rural et le développement économique du pays en dotant une capitale régionale d'une agence moderne qui change positivement l'image de la ville de Kay. En plus de cette nouvelle agence de Kay, la Banque internationale pour le commerce et l'industrie au Mali Bissim dispose déjà de 7 agences et de 14 guichets automatiques à Bamako. Point COVID du jour. Les services de santé ont enregistré trois nouveaux cas positifs sur 855 tests réalisés, 384 patients guéris et zéro décès. À ce jour, 251 patients sont sous traitement. Dans 12 mois, la Fédération malienne d'Aïkido aura son dojo à N'Golubuku, l'ambassade du Japon et la Fédération malienne d'Aïkido ont officialisé la signature du contrat de réalisation de cette infrastructure sportive coût de réalisation 50 millions de francs CFA. Mamoutou Dante. Avec 35 à 40 dojos et un peu plus de 3000 pratiquants à travers tous les pays, la Fédération malienne d'Aïkido aura très bientôt un dojo national d'Aïkido. La signature du contrat de réalisation de ces dojos a été effectuée entre l'ambassade du Japon au Mali et la Fédération malienne d'Aïkido. Il s'agit d'un bâtiment R1 qui sera bâti à N'Golubuku à Kabbala dans 12 mois à compter de la date de signature du contrat. La réalisation du dojo doté de tatamis coûtera plus de 50 millions de francs CFA. Ce projet contribuera à renforcer les capacités physiques et morales bien sûr chez les adeptes de cet art martial notamment la jeunesse dont les femmes et il contribuera ainsi à réduire la violence basée sur le genre en pratiquant le principe de la philosophie d'Aïkido en l'occurrence la maîtrise de soi et l'autodéfense. D'abord ce n'est pas qu'un dojo parce que au rez-de-chez nous aurons le dojo comme il est dit sur le projet et à l'étage nous aurons une salle de conférence et puis nous aurons quelques bureaux pour la fédération. Le fait que le projet aboutisse c'est déjà un message pour les Aïkidokas parce qu'ils comprendront que ceux qui sont là devant eux oeuvrent pour le développement de l'Aïkido. La réalisation du dojo s'inscrit dans le cadre du don aide culturelle non remboursable de la Massage du Japon au Mali. Un mot de culture dans cette édition et nous partons dans le Mande plus précisément à Kela un village situé à 90 km de Bamako la localité vient d'abriter la troisième édition du festival de Kela l'autonomisation de la femme en milieu rural à travers l'art et la culture était le thème de cette édition Aliou Abdoulaye Touré Kela berceau de la tradition orale met la culture à l'honneur ce festival voulu par sa promotrice Amstu Tosanogo se veut un espace de dialogue d'écoute d'échange de savoir et d'information il s'agit surtout de diversité culturelle la troisième édition du festival de Kela quand le thème est l'autonomisation de la femme en milieu rural à travers l'art et la culture est pour nous une tribune de la promotion des valeurs qu'incarne la femme dans nos sociétés les femmes représentent le socle indispensable à l'équilibre et au développement de nos familles l'autonomisation de la femme en milieu rural est facteur de développement car elle concourt à la promotion de nos valeurs sociétales L'autonomisation des femmes propose une pleine participation de celles-ci à la vie civile politique sociale et économique et à l'exercice des droits correspondants Madame la ministre de l'éducation nationale en péché elle soutient le thème choisi par les festivals variés à savoir l'autonomisation de la femme en milieu rural Des nuits d'Iran ce sont plus d'une trentaine d'artistes comme Binta Djabate Mouriba Djabate Hawa Kassimadi Astouniame Abib Kote qui ont émervé les populations du Mandé à travers des concerts géants riches en son et en lumière C'est un plaisir pour nous mon frère Soulbanks et moi de participer à cette troisième édition du festival de Kela Ounon de toute la Guinée Vivement la quatrième édition Ainsi prend fin ce journal la merci de l'avoir suivi que le bon Dieu nous protège